Par le nom qu'il porte, par la puissance de sa silhouette, il était symbole fort. Le plus grand paquebot du monde, le France, est un monument révélateur d'une époque. Machine à traverser les océans, cette création impressionnante est une prouesse technique, résultant d'une politique nationale ambitieuse. L'idée d'un très grand paquebot a été évoquée dès décembre 1947 par la Compagnie Générale Transatlantique, mais il faudra attendre le 25 juillet 1956 pour que la lettre de commande soit signée. Ce sera les chantiers de Saint-Nazaire qui en bénéficieront. La construction de la coque réclame 1300 ouvriers. Le navire est extrêmement moderne avec notamment des ailerons stabilisateurs de roulis. Une coque presque entièrement soudée. Toute la machinerie proviendra des chantiers et ateliers de Saint-Nazaire, Pénouette, grand spécialiste de la production de gros navires, tant de plaisance que marchandes. La mise en couleur de sa papeur finale, commença en mars 1960, durera une année et réclamera 29 tonnes de peinture. Pour l'événement, tous les ouvriers ayant travaillé à la construction furent invités à monter à bord. de l'événement, tous les ouvriers ayant travaillé à la construction furent de gros navires, tant de insonorisation, climatisation, ameublement raffiné, ambiance musicale, confort cossus, beaucoup d'atouts pour contenter tous les passagers des années 60. Par ces éléments, il deviendra l'ambassadeur d'une certaine élégance à la française, qualifiée de Faubourg Saint-Honoré de l'Atlantique. Il est dit que la meilleure table de France est celle du Paquebourg France. Pour ce faire, l'équipe de restauration compte pas moins de 170 personnes, dont 90 en cuisine. Et maintenant, la voilà prête pour sa croisière inaugurale. La marche d'approche s'était transformée en parade. Remorqueurs pavoisés, bateaux-pôts municipaux, faisant jet de toutes parts, hélicoptères et avions d'observation dans le ciel, embarcations privées, chargées de curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les chantiers de Saint-Nazaire ayant perdu le marché de cette transformation, ce sont les chantiers de Bremer Haven qui en ont eu la charge. Le Nord-Way reviendra 5 fois au chantier de Bremer Haven entre 1982 et 2004, soit pour réparation, soit pour modification avant d'être définitivement désarmé en 2004. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au titre du souvenir, 200 pièces sont encore visibles au musée Escale Atlantique de la ville. Quant à la pointe de l'étrave, elle a été acquise par la mairie du Havre et est installée sur le grand port maritime. Sous-titrage Société Radio-Canada ...